Salut Youtube ! On se retrouve bien évidemment pour le data mining des 3 unités de Final Fantasy 9 puisque ces dernières, je le rappelle, elles ne sont pas upgradées. New unit, U unit, et bien sûr pour Jidane c'est la même chose, ainsi que pour Mikoto, c'est une 4 étoiles du coup normal. On va se baser sur le contenu japonais, mais ne vous inquiétez pas, El Famoso Kaiye avec les notes pour récupérer tous les multiplicateurs et pour savoir ce qu'il en est de la puissance de Garland, de Kujia, mais aussi de Jidane. Je rappelle qu'il y a deux steps, une, alors on ne va pas parler de 12 000, mais plutôt 15 000 puisqu'il y a le ticket arc-en-ciel qu'on veut récupérer afin d'en avoir 4. Celle-ci ne garantit pas à la fin aucune unité, mais cette fois-ci le prisme arc-en-ciel pourra avoir une chance d'avoir Garland ou Kujia à 2% de chance, le taux d'arc-en-ciel t'a augmenté au dernier palier, tandis que la 25 000 se trouve que c'est un peu de la baisse même si à la fin tu achètes l'unité que tu souhaites, mais il n'y a plus le arc-en-ciel garanti et ça franchement ça fait mal au cœur de se retrouver comme ça. Mais bon, si tu as besoin de la pi, n'hésite surtout pas à passer dans les liens de la description avec Amazon App Store, vous pouvez acheter 20% moins cher en rapport à Google et surtout bien plus qu'en rapport à iPhone, puisque l'iPhone c'est bientôt 110 voire 120 euros le gigapack, donc n'hésitez pas, passez par un émulateur, émulateur vous sauvegardez votre compte via Facebook et ensuite vous rechargez votre compte, vous achetez vos lapis, vous dépensez dans vos steps et après vous pouvez retourner dans vos occupations sur votre version que vous souhaitez mais profitez-en, c'est quand même carrément moins cher. Du coup, petite Mikoto, on va en parler. Pourquoi on va parler de Mikoto ? Parce que Mikoto, c'est waifu, mais surtout c'est un petit habit qui a du LB Damage à 20% avec 3 résistances tout de même, fire, vent et feu, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais mais feu, vent et lumière. Problème, défaut de cela, 10 d'MP, 10 d'HP, 32 d'EF, 21 d'ESPR. Alors réellement, tu vas récupérer cet habit seulement et seulement si tu as besoin de ces résistances et sans vraiment perdre du pourcentage de dégâts d'LB. A côté de ça, c'est une support en 4 étoiles natifs. Défaut, tout ça, c'est rigolo, mais il n'y a aucun défi qui dit fais ton défi avec uniquement des 4 étoiles natifs. Du coup, même si Mikoto est un peu goldé dans ses petits trucs à côté, le seul intérêt d'en parler, c'est la TN. Et ça, c'est triste. Côté Jidan, personnage gratuit, je rappelle, celui-ci a une TN qui est vraiment très bonne puisque c'est 70% d'ATK si vous êtes en dual wield avec une DAG et une SWORD et 40% de DEF. Sinon, ce sera du 50 et 20 en fonction de l'arme que vous équipez. La STMR, je rappelle que cette STMR est un petit shield, 50 de DEF, 52 de SPR et 20 d'esquive physique et magique. La magie, on en parle souvent, ça ne sert à rien. Sachez que si c'est une technique envoyée par un adversaire, ça ne sert à rien et en plus, ça ne se cumule pas. C'est la hauteur la plus haute qui va prendre effet. Du coup, l'évasion de magique ne sert strictement à rien. Bien évidemment, si vous équipez un shield, vous ne pourrez équiper qu'une seule arme en même temps. Et du coup, vous aurez 50% d'ATK en plus, surtout SWORD. Du coup, ça arrive très souvent. BOTING STRIKE et STARDUS RAE seront ces deux frames. Avec du coup, ici un STARDUS RAE avec quelques multiplicateurs. Donc, celui-ci qui va gagner un x5. Et ici, avec le cooldown qui va uper votre attaque et votre défense à 230% à x25. Et bien, vous avez ici, avec ce dernier, un SR qui peut taper jusqu'à x35. Sauf qu'il faut faire celui-ci avant qui tape à x26. Et bien, perdre ce x5 pour taper en x30, ça sera mieux que taper 1 x26 et 2 x 1 x35. Du coup, on va préférer balancer du triple SR en mode, j'en ai rien à foutre. Le BOTING STRIKE ici, en plus, la même chose. L'ESKIV, une ESKIV à tous les alliés, c'est bien si vous n'avez pas UKIMARI. Justement, ça peut toujours faire plaisir. Et bien évidemment, le seul élément qui va taper, c'est l'élément VENT en BOTING STRIKE ou en STARDUS RAE. En fonction de ce que vous voulez chiner. Il peut donner deux ESKIV aussi aux alliés. Tout en leur donnant un 50% de mitigation et débloquer un spell. C'est le spell ultime. Je vous en parlais pendant la vidéo des NEWS. Puisque c'est un cooldown, une fois tous les 8 tours, disponible le premier tour. Ce spell est un spell qui va augmenter, puisque c'est directement l'ultime niveau. Augmentez votre LB damage à 300%. Le jour que Xon peut coller ça aux adversaires, enfin à vos alliés. Parce que pour le moment, il ne peut que le copier pour lui-même. Le jour qu'il peut le distribuer aux autres, ce 300% de LB damage va juste être oufissime. Et Jidan pourrait très bien être une unité à intégrer dans votre équipe, à cause ou grâce à ça. Puisque c'est vraiment très fort. Il s'ajoutera un taunt et trois ESKIV en plus physique. Et redéverrouillera la version 1 des spells. Cette version 1 d'ailleurs. Qui est auto-castée. Donc auto-castée ici, directement. Donc en début de tour, vous allez auto-caster ce spell de niveau 1. On va l'appeler le niveau 1, la base. Qui va donner 50, puis après, après utilisation, 100, 150, 200 et 300% de LB damage. Alors pourquoi je vous parlais que la LB damage, il était uniquement LB damage ? C'est parce qu'il a un 28 Ignore SPR en 8 hits. Qui lui donne 5 skills physiques. Qui ne coûte que 27 cristaux. Et qui fait au total avec ce 300% de DPS en plus. En LB damage. Donc du coup, vous avez un buff à 300%. Vous le buildez en 300%. Vous êtes du coup à 600% de LB damage. Et vous êtes sur du x336. Ce qui est énormissime. 336 sur une LB pour un personnage gratuit. C'est le premier personnage gratuit LB damage. Ça peut être rigolo de le builder comme ça. Malheureusement, nativement, il n'a pas le chain 4x6. Et il n'a pas non plus de LB damage nativement. Donc il va falloir vraiment chercher du gros stuff bourrin. Lui mettre 2 bonnes armes. Et ça c'est faisable. Parce qu'il a l'épée. Donc du coup, on peut prendre l'épée de Lightning version poney. Et on pourrait très bien prendre celle de CG Noctis. Afin de lui mettre 2 armes en LB damage. Casque lourd. On a le casque. Alors on a le chapeau de Eleven. Ici, on a bien la STMR de Stern. Pour récupérer des LB damage. Du coup, clairement, il y a moyen. Surtout que si on équipe la TM ou la STMR, c'est 50% de True Dual Wild. Très intéressant, il n'y a aucun problème là-dessus. Et 30% de la TK. Mais je me dis 50% True Dual Wild. Par exemple, la STMR de Lightning, elle les récupère. Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt d'aller récupérer ou bien cette TM ? Je pourrais toujours donner du pourcentage de la TK. Ou bien de récupérer ce Light Shield ? Peut-être pas, en vrai. En fonction de ce qu'on va équiper, il y a moyen d'éviter tout ça. Donc du coup, cette unité peut être intéressante. Avec ce côté LB damage. A voir, maintenant. C'est une unité gratuite. Et à côté de ça, il ne fera pas grand-chose. A part sa LB. Et après, bien évidemment, il faut recréer le cycle. Le cycle, pardon. Pour rechercher ce LB à 300%. Pour récupérer le gros DPS. Mais sinon, on peut déjà l'avoir tour 1. Et après, tour 8. On pourra le réutiliser. Donc du coup, on pourrait avoir jusqu'à 3 utilisations en 10 tours. Ce qui peut être assez rigolo quand même. Côté pourcentage, on a 150% de True Dual Wild. 180% d'ATK, 60% de DEF, 50% de SPR. Et nous avons 60% d'HP et de PM. Ce qui reste dans la norme des unités gratuites. C'est 30% d'esquive. Ce qui n'est pas mauvais. Vraiment, moi je trouve que 30% d'esquive. Pour un personnage gratuit, c'est toujours plaisant d'avoir des personnages comme ça. 50% de résistance au vent. L'accès au Dual Wheel de cristaux de LB par tour. 5% de Régène PM. Et un dernier Autocast qui est tout simplement une esquive pendant 3 tours. Donc on l'a une fois après. Quand il est touché, c'est bye bye. Donc unité gratuite. Encore une fois, bonne unité gratuite. Ça fait toujours plaisir de retrouver ce genre d'unité. Guerlande. Le MASH TANK. Moi je l'appelle le MASH TANK. Parce que clairement, c'est un MASH TANK. Pourquoi ? L'ATM, pardon. On a une TM à 42 magie. 50% de STOP. Résistance. Pourquoi 50% ? Alors c'est cumulable, déjà. Mais surtout parce que lui nativement, il en a 50%. Du coup, pour combler le manque, l'ATM et on est content. La STMR, c'est juste une STMR goldée. Quand vous jouez des mages et que vous avez besoin de la résistance élémentaire. C'est 30% à tous les éléments. Et 60% de FLAT magie. Ce dernier a nativement 30%. Pendant la news, je vous parlais qu'il en avait 50%. C'est normal parce que vous avez ici un 20% supplémentaire si vous avez tué le SBB. SBB côté global, ça n'existe plus depuis des mois. Et les spells débloqués par un SBB étaient offerts directement. Du coup, Garland part sur un 50% de résistance à tous les éléments. Il peut avoir un 100% STOP et un 100% de résistance à toutes les altérations d'état. C'est complètement broken. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de son DPS ? Son DPS, déjà, un avantage, c'est qu'il va pouvoir augmenter de 30% encore ses propres résistances élémentaires. Mais ça, ça sera remplacé par un support qui en donnera beaucoup plus. ou Cécile, par exemple, avec son 80%. Mais surtout, il va pouvoir Empiril et le côté ténèbre et le côté feu à 130%. Pénélo pouvait faire déjà les deux. Cette fois-ci, on peut le refaire une fois tous les 5 tours. Et c'est disponible dès le premier tour. Garland en Chaos Wave neutre. Il aura un Chaos Wave neutre. Attention ici, ce n'est plus considéré physique. C'est bel et bien que des magies. Attendez, attention à ça, pardon. Et attendez bien d'avoir les bons killers pour pouvoir utiliser ça sur Garland. C'est pareil pour Kujia. C'est pareil pour Dark Bamutina. Ils n'ont que de la magie. Pas de magique considéré physique. Côté Fire et côté Darkness, ce sera donc du x28. Tandis que le Mysticross ici est en x30. Il est neutre, du coup, moins intéressant. Ici, des infligent interaction d'état. Du stop, c'est intéressant. Mais surtout, les deux intéressants, je trouve, c'est les breaks. Def et Esper à 70% sur tous les ennemis. Avec une Régène PM à 80. C'est parfait parce que c'est ce qu'on veut pour pouvoir taper plus fort. Il a un triple skill, mais un cooldown qui va lui débloquer un quadra skill. Parce que je vous disais qu'il fonctionne avec Kujia. Il fonctionne parfaitement avec Dark Bamutina. Et côté M-Péril, pour ces 100%, ce sont des M-Périls qui vont taper en x26. Alors, vous voyez, x30, x28, x26, c'est pas fifou pour le moment. Il y a un cooldown ici qui est très intéressant. Alors, le seul cooldown d'ailleurs en multiplicateur est ce dernier. Celui qu'on va utiliser directement parce qu'on veut 250% de magie. Et on veut récupérer le quadra skill pendant 5 tours. Et c'est parfait parce que c'est la durée du cooldown. Donc, du coup, on peut relancer assez facilement pour ce dernier. Mais donc, du coup, on a un sort ici en 1-7-1. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. Pour la globale, il doit absolument passer en Chaos Wave Awakened. Pourquoi ? Parce que ce cooldown fait du x62. Et va buffer la LB de ce dernier pour pouvoir passer sur du x120. Pendant en 4 hits sur 32 cristaux. Le seul intérêt ici, c'est de récupérer l'Empiril à 120%. Mais, après tout, ce dernier le met aussi. Du coup, vraiment, c'est vraiment parce que tu n'as plus rien. Tu es mort. Garland ressuscite, mais tu n'as pas ton cooldown. Donc, tu n'as plus d'Empiril. Coudrie comme ça. Mais vraiment, pour moi, c'est impossible de perdre ce 120 Empiril. Du coup, la LB, elle tombe à l'eau. Donc, là, vraiment, le truc qu'il faut, c'est vraiment le Chaos Wave Awakened. Puisque ce dernier est en x62. Et du coup, dans sa rotation, Garland, autour d'eux, il va faire x128. x128 avec tout simplement deux Chaos Wave de type élémentaire. Puisqu'ils vont devenir Chaos Wave Awakened, bien évidemment. Donc, triple Chaos Wave Awakened qui fait 84 au total puisqu'on part sur du x28. Et on termine avec ce cooldown en espérant qu'il est en Chaos Wave Awakened qui va taper du coup à 62. 62 et 84, ça fait 126. 126, on est loin des au minimum x200. Et c'est pour ça qu'on est assez choqué. Pourquoi Garland n'a pas un up ? Il est loin derrière. Par contre, côté survie, il est loin devant. Ça, il n'a aucun défaut. Les résistances élémentaires, les altérations d'état, le stop et tout le trablabla. Le chain 4x6, en plus, il était parfait. Mais à une exception prête, les multiplicateurs ne sont pas assez élevés, malheureusement. Ce dernier, tout de même, on va parler de ses stats passives. Ses 100% de True Dual Wield, 250% de magie. Vous vous en rendez compte ? 250, vous mettez deux rods enchantés avec du rare. Ça fait déjà 40 en plus. Vous êtes déjà à 2,90. Ça va à une vitesse folle pour le stoffer. C'était juste tout bonnement. Ils ont raté l'unité. C'est vraiment dommage, tout de même, de se viander pour si peu, juste des multiplicateurs. Donc, 30% d'HP. Là, on revient sur un côté mage. Ça, il n'y a aucun défaut. Bien évidemment, un mage, c'est 3000 HP et moins. Et c'est tout, malheureusement. 60 PM, 80% de SPR et 50% de DEF. Enfin, du coup, on a ici en plus un counter qui peut infliger un stop à tous les ennemis. 80% de chance. Un counter inutile, si je puis dire. Si on utilise Garland contre un boss, il faut vraiment que le boss ne soit pas immunisé au stop. Ce qui est très rare dans les cas actuels. Nous avons l'accès au dual wield, bien sûr. Avec le Genka x6, 3 cristaux d'AB par tour, 100% d'AB filerette, 7% de Régène PM. Et bien sûr, un autocasse au début de tour ou après résurrection d'un Quadraskill. Du coup, vous pouvez commencer très bien avec votre spell qui va redébloquer le Quadraskill. Vous pouvez déjà commencer à taper 3 fois. Enfin, commencer à mettre votre Imperial à 130. Et commencer à taper 2 fois dans votre Mystic Cross que vous souhaitez. Puisqu'il n'a pas d'autres multiplicateur. Et derrière, triple Mystic Cross, le cooldown. Ensuite, Quadra Mystic Cross. Enfin, Chaos Wave Awaken, pardon. Et ensuite, on revient avec le cooldown, etc. Jusqu'à refaire ce cooldown. Du coup, une rotation très simple pour Garland à jouer. Et ça, ça fait plaisir. Dommage en tout cas. Vraiment, il a tout pour plaire. En plus, il a les armures lourdes, il a le casque lourd. Du coup, on peut mettre la STMR de X-DES pour les mages qui ont énormément de magie. Il était juste parfait en termes de défense, en termes de SPR. Le problème HP était là quand même. Puisque c'est un mage. Mais là, c'est un tank. Un mage, mais un petit mage. Et ça, c'est fortement dommage. Par contre, on va parler d'une brute. Malgré que ce n'est pas un Brutos. C'est Kujia. Et Kujia, qu'est-ce que ça donne ? Alors, dommage. Puisque là, pareil. Les unités de Final Fantasy Brave Exvue Saison 3 auraient dû nous intégrer cela avec Pony ou Poppy. Comme la version française a été traduite. Puisque ici, on va avoir une TM intéressante. 40% de magie, 25% de True Dual Wild Magie et 25% de LB Damage. Attention, je rappelle que celle-ci n'est pas cumulable. Et ça, c'est fortement décevant de se retrouver avec une TM à 25% de True Dual Wild quand tu sais que ton unité en a déjà 150. Parce que 25%, il faut retrouver 25%. Où est-ce qu'elles sont ? Un bâton de Morgana, l'ATM de Rem. Bref, des trucs pas fifous. Alors que 50%, on pourrait le one-shoter avec juste une TM. Et du coup, bien évidemment que Kouja, on va préférer mettre son bâton et de mettre une seule TM, 50% de True Dual Wild Magie. Parce que ce bâton, c'est 175 de magie, ce qui est correct. Mais surtout, c'est 10% supplémentaire de dégâts. Alors, physique, bien évidemment qu'on va s'en fiche. On va s'en foutre totalement, puisqu'on ne va pas taper physique. On est sur un bâton mage. Mais on met quand même les deux éléments au cas où. Mais on va faire 10% de plus en dégâts magiques ou physiques, en feu et en lumière. Si vous avez deux fois le bâton, est-ce que ça se cumule ? Point d'interrogation, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai jamais eu deux fois le bâton. Je n'en ai qu'un, côté japonais, et c'est déjà énormissime. Et donc, du coup, sans avoir deux bâtons, normalement, si vous testez à mettre deux bâtons, normalement, il y aurait un message, l'effet passif ne se cumule pas. C'est déjà un peu comme quand vous essayez de mettre double D de size. Donc, je peux vous montrer rapidement avec un double D. Je ne sais même pas. J'ai un doute d'avoir double D de size. Mais ça a le coup de vous montrer ce message, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, D de size, tout simplement. J'ai même un doute. Franchement, je suis en train de vous montrer ça. C'est vraiment en bas. Tiens, et si on montrait ? Mais, oui, j'en ai même quatre. Donc, là, on en met un. Et quand on va mettre le second, vous allez voir un effet. Ça va dire comme quoi il y a l'effet non cumulatif. Et c'est que comme cela que l'on peut découvrir, en fait, si l'effet se cumule ou non. Data mining pourra peut-être nous le dire, pour le coup. Mais vous voyez, même si vous équipez deux fois, deux ou plusieurs objets contenant la même aptitude, celle-ci ne sera équipable qu'une seule fois sur votre unité. Donc, tout de même, voulez-vous équiper ? Et du coup, l'esquive du D de size ne se cumulera pas. Et on n'aura pas 40%, mais seulement 20% d'esquive. Du coup, si jamais vous êtes une baleine, et si jamais vous êtes châtard, bien sûr, mais vous avez réussi à tomber deux bâtons, deux coups de jas, eh bien, essayez-le. Si jamais ça se cumule, vous passerez à 20% de DPS supplémentaires. Et il y aura une unité qui vient de la saison 3, qui s'appelle Pony ou Poppy, qui a le même effet, et qui a un effet d'augmentation de dégâts sur le haut, vent et lumière, si je ne m'abuse, au niveau de ces trois éléments, et qui va rebooster grâce à CLB à 15%. Imaginez, deux bâtons cumulés, 20%, Pony, 15%, 35% supplémentaires. C'est débile. Sachez que tout ça, ça arrive et c'est maintenant. Tout le temps, maintenant, on va avoir des trucs comme ça, des effets de booster les fameux damage d'un élément. et ça devient très, très, très intéressant pour le coup. Alors, Kudja, comment ça se joue ? On va parler de ces deux éléments qui ont tout simplement un M-Péril à 100% en feu et en lumière. Ce sont des spells en x22. Jusque là, c'est OK, mais ces derniers peuvent monter jusqu'à x34. Ouais, alors, avec des multiplicateurs, alors pas celui-ci, pardon, mais avec le multiplicateur qui est ici, qui est un multiplicateur qui va être un spell à utiliser, et le dernier, c'est un x10 qui vient, je ne sais plus, le x10 qui vient ici, un spell qu'on va déverrouiller après l'utilisation du spell qu'on a montré qui coûte des cristaux d'LB. Donc, on peut monter jusqu'à x34 tout de même pour ces deux spells. OK, 34, ça reste faible. Maintenant, qu'est-ce que ça donne à côté ? De regen PM. En plus, on peut regen PM pour tous les alliés à 160 splittés, donc c'est 40 par tour. Le Mystic Crossnut va juste vous débloquer le Quadrat Skill. Pas intéressant ici. On pourrait, sait-on jamais, avoir besoin de ces deux spells puisque 75% de résistance au feu et à la lumière, ça fait plaisir. Triple skill, bien évidemment. Et ici, deux cooldowns qui vont être intéressants puisque ces deux cooldowns vont taper en x57 grâce au multiplicateur x2 qu'on retrouvera ici. Il y a un multiplicateur ici et le dernier spell, je crois que c'est aussi ici, 1,5 qu'on récupère avec le spell débloqué. Donc, vous voyez, il y a un crescendo à avoir dans les spells à utiliser pour pouvoir booster. Donc, 57. Ici, ça ne monte que très peu. Donc, le 34 pour le spell qu'on va utiliser. Donc, lumière ou feu. D'accord ? Les deux, ça marche comme ça. Et surtout, le dernier spell, donc les spells qui coûtent des cristaux d'LB vont taper sur du 139 au total. On va parler de la rotation puisque KUJA, je l'ai côté japonais et l'avantage, c'est qu'on l'utilise assez souvent. Il est vraiment très fort. Alors, pardon. Hop, le double son. Mais donc, KUJA, particularité de KUJA, donc déjà, si ce n'est d'avoir la LB animée, bien évidemment. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais, KUJA est vraiment très, 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 très fort. Et, Final Fantasy 9, tac, donc la LB animée, je voulais vous montrer juste au moins la LB animée. donc le pataboom, crac, crac, pas de problème là-dessus. Mais donc, du coup, l'unité, comment va se jouer du coup, cette unité ? Alors, déjà, True Duel Will parce que Tchenka x6, mais surtout, vous allez juste avoir, on va peut-être même d'ailleurs passer sur la scène japonaise pour vous montrer un peu le temps qu'elle charge, je vais pouvoir partir chez le King Mog. Mais vous allez avoir une rotation qui est assez simple pour le coup du fight et je préfère vous la montrer. Je pense que c'est mieux de montrer plutôt que d'en parler comme ça avec le data mining parce que la rotation, alors, certes, est simple, mais autant en parler avec les spells directement derrière. Du coup, vous allez avoir un cooldown pour débloquer votre quadra skill, un cooldown qui va vous débloquer et ça, c'est important, ce cooldown qui va vous débloquer un multiplicateur qui est très bon mais va vous débloquer surtout des cristaux d'LB à chaque tour. Et pourquoi on en a besoin pour pouvoir réutiliser ce spell en fin de tour ? Du coup, on réutilise ces deux cooldowns et en premier lieu, comme si Jitkuja a directement sa LB offerte, on va utiliser celui-ci pour qu'on débloque directement les multiplicateurs de tous ces spells. On débloque tout, on est prêt, tour 2, on est déjà paré à envoyer la patate, on va juste faire le quadra skill, on va débloquer grâce à la situation qui s'est passée juste avant, on a débloqué grâce au spell qui coûtait du coup, 34 PM, mais ici, il coûte un peu moins cher parce que j'ai du stuff en réduction de PM. Donc, grâce à celui-ci, on a débloqué un autre spell qu'on va faire deux fois, qu'on va débloquer ensuite un des deux cooldowns en fonction de l'élément qu'on veut taper pour récupérer du dégât en plus, mais surtout récupérer si on souhaite utiliser les deux et récupérer directement une LB puisque les deux fois 17, 17 fois 2, ça fait 34, ça fait le cristal de LB, et derrière, on termine à balancer la sauce avec celui-ci. Donc, du coup, rotation, alors zut, je me suis raté, rotation qui est extrêmement simple, on va faire nos quatre sorts et tout le long, ça ne va être que ça jusqu'à réobtention de notre sort qui va nous réoffrir notre LB, c'est-à-dire au bout de six tours et donc au bout de quatre puisque celui-ci va être disponible donc tour 1, on l'utilise, il restera cinq tours à attendre mais premier tour, deuxième tour, il restera du coup normalement quatre tours de vide pour Kuja. Alors vous allez me dire combien ça chiffre au total. Quand on est à la fin de ce tour, on est sur du x266, un peu moins que Dark Bahamut Fina mais l'avantage c'est que Dark Bahamut Fina doit, elle, refaire un spell pour récupérer sa LB, pour rebalancer son gros sort de ténèbre alors que Kuja n'a rien à faire. pendant deux tours vous allez envoyer la max et du coup c'est pour ça que Kuja chiffre bien plus haut en termes de dégâts tout simplement. On va juste remettre le son du coup ici et on va finir dans ce data mining. Donc la rotation est la même côté lumière que ce soit lumière ou que ce soit feu. Les dégâts sont là, l'unité casse des culs et réellement la LB elle va juste vous faire plaisir pour une seule chose vous n'avez pas besoin de multiplicateur mais cette LB va break Def et SPR directement et va faire des gros dégâts en Aoe puisque celle-ci va faire du 34 mais je ne sais pas de noter exactement les dégâts d'LB qu'il faisait mais il n'a pas de dégâts d'LB purement et simplement dans ses passifs mais donc du coup c'est du 68 en Aoe puisque et en plus qu'il va break la SPR du coup vous faites Kuja auto ça envoie la max et vous n'avez plus rien à faire vraiment moi toute l'histoire etc je fais avec un Kuja auto et il me balaye la map à chaque fois ça redonne les orbes ça donne les cristaux pour faire des LB enfin la LB il le fait puisque dans les histoires de la saison 3 c'est les cristaux d'LB et une invocation à faire et bien juste à faire trois fois ça LB derrière je peux invoquer gratuitement une invocation sans vraiment de difficulté et je peux rush mon histoire juste avec Kuja et ça ça fait plaisir pour les farmer qui veulent aller très vite du coup et en plus de ça tour 1 il a 200% d'LB damage du coup ce n'est pas 68 mais on est sur du fois 200 quasiment ce qui est assez incroyable en passif Kuja c'est 150% de trous duel wield avec 200% de magie du coup c'est pareil ça va se caper très vite 80% de def et bien vaut mieux qu'il y ait de la def mais aussi de la SPR parce qu'il en aura 100% parce que derrière bah c'est les HP les HP on revient sur la mage c'est 20% et côté PM on est sur du pardon ici 70% de PM si vous voulez faire King Behemoth avec Kuja ça sera possible puisqu'il a passivement un total de 200% killer killer démon et killer mort vivant c'est débile il y a juste un mot à dire c'est débile je rappelle que le cap c'est 300% ça veut dire que démon tu mets la STMR de Lunera t'es à 300 t'as capé au revoir à plus t'es déjà capé sur le demon killer donc du coup c'est incroyable en termes de killer ces deux familles qui sont assez assez récurrentes en plus du coup ça fait plaisir en plus de ça il récupère 50% de résistance au feu et à la lumière ainsi qu'une anti-paralysie confusion pétrification il vous manquera anti-dodo le slip bien sûr pour éviter toute problématique avec Kuja l'access au dual 8 et une capoie 6 bien sûr 100% d'LB feed rate 7% de regen PM autocast LB et autocast 200% d'LB damage supplémentaire avec un upgrade de la LB l'upgrade n'est que sur la def et la spra break supplémentaire mais avec le level up de votre unité elle arrivera toute seule LB n'étant pas nécessaire d'être EP puisque vous passez d'un x30 à un x34 c'est très moyen ok c'est x8 en plus mais franchement c'est trop peu cher pour seulement du x8 en plus voilà pour les 3 unités de Final Fantasy 9 ainsi que Mikoto puisqu'on ne va pas parler brièvement de Mikoto j'espère en tout cas que la chance sera avec vous ce sont 3 unités enfin pour moi Garland et Kuja sont très bons Garland va vraiment exceller dans le côté résistance élémentaire pour moi c'est vraiment un must have d'avoir un tank mage quand on a besoin de tous ces éléments quand tu dois caper dans 3 ou 4 familles en même temps Garland va vraiment faciliter les choses pour ce côté là mais Kuja c'est un monstre c'est lui que tu préfèreras dommage quand même pour Garland et les multiplicateurs je vous fais des bisous YouTube bon poule à vous et n'hésitez pas dans la vidéo de me dire votre chance bien sûr si vous avez réussi à l'avoir ou pas puisque je rappelle qu'il y aura les tickets de Dark Vision ainsi que d'autres cadeaux offerts par la production allez ciao bye ciao